Bonjour mesdames et messieurs, je suis Sébastien Roy et je serai votre animateur et modérateur pour la soirée. Alors ça me fait plaisir d'animer ce débat entre les candidats préfets au poste de préfet de la MRC Maria Châtelet. Vous nous suivez donc présentement sur les ondes de Ma TV, sur Facebook Live ou encore en différé sur la chaîne YouTube de la télé communautaire ou présent ici dans la salle ce soir. Ce débat est organisé en collaboration avec le regroupement Action Jeunesse 02 et la télévision communautaire de Durbo-Mistessi. Au cours de ce débat, nous aurons la chance d'entendre trois des quatre candidats à la préfecture. Je nomme en ordre alphabétique M. Marcel Gauthier, M. Ludismard et M. Bitter-Vendor. Notez que le quatrième candidat et préfectuel, M. Jean-Pierre Boivin, a été invité mais a décidé de décliner l'invitation. L'ordre de passage a été tiré au hasard tout à l'heure à l'intérieur de ce verre de café. Vous aussi. Et, monsieur, messieurs, j'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue. M. Simard. Bonjour. M. Melton. Bonjour. Et M. Gauthier. Bonjour. Alors, bonsoir à tous et bonne chance. Je compte sur vous pour répondre de façon civilisée. Les insultes ne seront pas tolérées. Et je vous demande de cesser votre intervention à la fin du Compte à Rabourg. Vous pouvez voir sur l'écran ici. Et à chaque fois, j'aurai la chance de pouvoir vous remercier aimablement de votre intervention. Tout d'abord, quelle est l'importance pour vous des territoires non organisés et comment comptez-vous les utiliser? Et je vais donner la parole à M. Ventoque. Oui, bon, bon. Les TNO, pour moi, c'est super important. C'est des territoires où on retrouve l'une des activités premières qu'on fait au niveau de notre foresterie au Québec, ici au Saguenay-Lac-Saint-Renand. C'est le levier de développement économique maheur qu'on a là-dessus. Les territoires forestiers aussi, c'est l'endroit où il y a beaucoup de bénéfiatures. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand on regarde les réglementations au niveau de la MRC, qui vont brûler des camps, détruire des camps, des vivants qui n'ont pas les moyens d'utiliser, je pense que c'est une ressource qui devrait être partagée, utilisée par tout le monde, sans égard au fait que tu as l'argent ou pas pour l'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des 400 000 en forêt ou 50 000 ou 20 000. Il n'y a pas à avoir de la réglementation gouvernementale. Quand on est chenou, si on veut faire des choses, il faut se gérer nous-mêmes et décider nous-mêmes de comment on veut faire ça. Moi, je pense que si je préfère, il n'y en aura plus de camp qui va se brûler. Il y a plutôt des bails qui vont se donner, on va s'organiser. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec ça, moi, ça ne peut pas s'empierre par-dessus la tête. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on reprenne le pouvoir de s'auto-déterminer, de s'auto-organiser nous-mêmes. Je suis un peu révolutionnaire, mais je pense que c'est ma nature. Ça l'a toujours été. Moi, je me suis toujours dit qu'il n'y a rien d'impossible. Même si on te le dit, si tu ne le crées pas, ce n'est pas impossible. Je n'en aurais pas d'idée là-dessus. La foresterie, je pense qu'il va falloir mettre un peu plus d'énergie au niveau du rendement inclus. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on en parle, nous autres, à l'heure-dessus. Pour faire du rendement inclus du territoire, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une volonté. Il n'y a pas une demande qui se fait à partir de la MRC pour forcer les gouvernements à sortir des budgets pour le faire. Le rendement inclus du territoire… Merci, M. Fenton. Je donnerai la parole à M. Gauthier. Oui. Alors, les TNO, s'il y a quelqu'un qui est au courant, c'est moi. Je reste sur un TNO parce que c'est des débiles de bourg et considérés comme TNO. Donc, il y a aussi 4000 chalets. Quand on regarde une carte, il y en a des chalets un peu partout, des camps, des payeurs de taxes. Ils ramènent des millions par année en investissement, ces gens-là. Donc, ils ont des besoins. Il y a des fonds qu'on devrait mettre en place. Il y a un fonds d'aide, entre autres, pour les routes, pour accéder à leurs propriétés, pour réparer les chemins parce que souvent, il y a des bris. Il n'y a plus de fonds. Les gouvernements se sont désistés de ça. Et on tente actuellement de mettre en place un fonds avec les intervenants actuels à la MRC. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est fondamental. C'est pour servir. C'est des touristes, le tourisme intérieur. Parce que ces 4000 propriétés-là, il y en a peut-être la moitié qui viennent de l'extérieur, qui investissent chez nous, qui viennent dépenser chez nous. Puis, actuellement, ils sont mal pris parce que tout le champ, ils n'ont pas accès à leurs propriétés. Alors, les TNO, pour moi, c'est fondamental. C'est l'endroit où le tourisme peut se développer le plus. Il faut se donner des infrastructures. Puis, une des infrastructures, c'est, entre autres, le fameux fonds d'investissement qui permettrait, entre autres, d'améliorer les chemins dans le développement des nouveaux terrains, de prévoir cette gestion-là des chemins. Quand on va accorder des nouveaux terrains, de prévoir que les chemins soient... Merci, M. Gauthier. M. Simard. Oui, bien, moi, pour moi, j'ai fait mon entrevue télé. Qu'est-ce que c'est la MRC pour moi? En fait, la MRC, c'est un immense territoire avec des gens formidables. Mais cet immense territoire-là, c'est un immense TNO, en fait, qui compose un vrai 90 % de notre TNO. Et c'est quoi le TNO? Bien, pour moi, c'est un gisement. C'est un gisement de ressources naturelles, les TNO. Que ce soit au niveau de la forêt. La forêt, tout le monde le sait, mais on n'a pas besoin de la prendre à personne ici, que c'est le gong-vain, c'est le principal moteur économique. Donc, la forêt, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on travaille. D'ailleurs, on a un autre point qui va parler de la forêt, mais c'est une ressource renouvelable. Il ne faut pas l'oublier, c'est renouvelable. On revient bûcher dans des endroits qui ont déjà été bûchés. Donc, ce n'est pas vrai qu'on va faire disparaître la forêt. Mais les TNO, on ne se le cache pas, c'est aussi du développement touristique. On a des grandes rivières, on a des immenses espaces. Il y a un terrain de jeu immensément vaste si on veut développer le tourisme sur ces territoires. Mais, comme mes collègues l'ont mentionné, mes opposants, c'est aussi la villégiature. Je suis bien possible de savoir, j'ai un camp de villégiature, mon père a un camp de villégiature en forêt. Et la fin de semaine, le vendredi soir, ici en ville, c'est assez tranquille dans le centre-ville pour une raison, c'est qu'il y a beaucoup de touristes, oui, mais les gens partent en forêt. Il faut écouter ces gens-là parce que dans ma campagne, la hausse fulgurante des baux a été très, très négative pour plusieurs villégiateurs. Il faut absolument contrer cet aspect-là que le ministère nous impose. Merci beaucoup, M. Simard. On va poursuivre maintenant avec, justement, l'industrie forestière. L'Institut forestier a vu présentement des difficultés. Comment pensez-vous valoriser les forêts de la MRC? Et je vais donner d'abord la parole à M. Gauthier. Oui. Écoutez, les forêts de la MRC, de la part, on parle des PNO, actuellement, on procède de différentes façons. On a à l'intérieur, par exemple, des TPI, on procède avec beaucoup de sous-traitances, on favorise des organismes à but non lucratif qui redonnent beaucoup à la communauté. Pour moi, c'est un modèle qui est très intéressant et qui pourrait être appliqué à plusieurs niveaux à l'intérieur, qui s'appliquent d'ailleurs actuellement à l'intérieur, mais qu'on pourrait augmenter la portée. Actuellement résolu, on va sous-traiter avec des organismes à but non lucratif, une partie des exploitations, parce que c'est eux qui ont le plus gros permis de coupe de voile. Et puis, améliorer encore plus, actuellement, il y a une tendance. Les grandes compagnies forestières veulent couper plus vers le sud, parce que c'est moins coûteux, c'est plus payant, puis il faut résister à ça. Il faut s'organiser que dans le sud, on fasse une gestion de la forêt en tenant compte des autres utilisateurs. Il n'y a pas juste les exploitants forestiers, il y a aussi les autres utilisateurs, il y a des pourvoilés, il y a des villégiateurs, il y a de toutes sortes, il y a des touristes aussi qui veulent en profiter. Donc, il faut absolument être… Moi, je siège sur une table de gestion intégrée des ressources du territoire. Depuis huit ans, je représente tous les villégiateurs du nord du lac. Et puis, à cette table-là, on est capable d'intervenir, de trouver des compromis pour faire une exploitation raisonnable. Merci, M. Gauthier. D'ailleurs, je vous inviterai tous à vous approcher un peu plus de votre micro quand vous parlez, pour qu'on vous entende peut-être mieux dans la salle. Alors, M. Simard. Bien, on l'a dit tout à l'heure, à la forêt, c'est le principal moteur économique ici dans la Réversée. On a un des plus grands parterres forestiers du Québec et on a des entrepreneurs forestiers absolument exceptionnels qui vont récolter à la tuque, qui vont récolter sur la côte nord. Écoute, on a essaimé des entrepreneurs forestiers ici, mais qui ont une expertise absolument extraordinaire et qu'il faut soutenir. J'ai visité plusieurs entreprises ici qui travaillent dans le domaine forestier et c'est surprenant le nombre d'entrepreneurs, le nombre de gens qui dépendent de la forêt pour en vivre. Il faut soutenir aussi nos transformateurs. C'est bien évident. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui travaille à l'usine de Saint-Thomas. Il m'a soulevé qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, qu'il y avait eu des vents de fermeture de la Syrie et qu'il semblait être inquiet au niveau du soutien politique. Il faut absolument soutenir nos transformateurs, continuer à travailler avec eux autres, parce que c'est, comme je l'ai mentionné, c'est notre moteur économique. Si on n'est plus à forêt, je ne dis pas qu'on va mourir, mais il faut absolument qu'on continue de soutenir ces industriels. Et l'autre volet, au niveau forestier, je prendrais le dossier de la forêt de proximité. La forêt de proximité, j'ai travaillé une douzaine d'années à monter ce concept-là, à travailler ce concept-là avec des rôles, des responsabilités, puis à impliquer les corporations forestières qui travaillent dans chacun des villages de notre MRC et qui font des choses extraordinaires et qui réinvestissent tous leurs profits dans des projets qui leur tiennent à cœur. Et à la MRC, on s'est buté une fin de non-recevoir. Et si je suis élu, je m'engage à travailler avec ces corporations-là pour monter un modèle intéressant et qui va convenir à leurs besoins. Merci, M. Simard. M. Vento. Oui, bonjour. Pour en continuer un peu sur la forêt, nous autres, Arzu, on travaille aussi de pair avec le produit forestier résolu sur ces partenaires de couple-là. On est sous contractant pour eux autres. On fait du développement économique qu'on réinvestit, un peu comme M. Simard vient de dire, comme les corporations, parce qu'on a ici aussi des corporations membres de ce forêt de proximité-là. Puis oui, c'est vrai, la MRC a traîné avec l'appel. La MRC n'a pas fait avancer ce dossier-là. Je pense que c'est important, il va falloir le faire avancer. Mais avant tout, il faut se rappeler d'une chose. C'est qu'à un moment donné, on a les politiciens qu'on mérite. Si on écoute juste les discours, il n'y a pas grand-chose qui va se faire. La forêt, ça fait 20 ans qu'on le dit à l'heure du, il faut qu'elle soit travaillée, surtout dans le Sud. Il faut qu'elle soit donnée un rendement accru. Un rendement accru du territoire, c'est quoi? C'est reboiser un arbre à chaque fois qu'on a coupé un. C'est regarnir les milieux où il n'y a pas de production. C'est drainer des surfaces humides pour pouvoir en replanter. C'est ça qui va garantir dans notre futur une meilleure gestion forestière. C'est sûr que ça coûte de l'argent, mais l'argent, il y en a au gouvernement, il faut aller à la refaire. Il faut qu'on arrête à un moment donné d'être à la traîne aussi de Québec ou Montréal qui va venir nous dire comment gérer nos forêts, comment geler des morceaux de territoire. Ce n'est pas vrai qu'il faut geler du territoire au nom d'un citadin de Québec ou Montréal qui a envie de venir faire de la vie des viatures ici et qui a peur de ne pas avoir d'arbre. À un moment donné, on est chenou. Il faut qu'on gère chenou, il faut qu'on arrête de se laisser mener par trois ou quatre. Si un ingénieur forestier est enfermé dans des blocs de ciment, il vient de nous dire comment gérer une forêt, il n'aurait jamais vu un arbre de lui-même. À un moment donné, il faut se prendre en main et c'est ça que je propose de faire. Merci beaucoup, M. Vento. On va poursuivre toujours dans le développement économique. Cette fois-ci, on va toucher plus à l'industrie du bleuet. Est-ce que vous souhaitez apporter soutien aux producteurs de bleuet? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Je donnerai la parole à M. Simard. Si vous soutenez nos producteurs de bleuet, je pense que la question se répond par elle-même. On est la MRC, le capital mondial du bleuet sauvage. On est une des MRC où on produit plus de bleuet. Il y a beaucoup de petits producteurs de bleuet qui sont présents dans la MRC. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui sont sur le bord de la faillite. Il faut qu'on les soutienne, c'est absolument primordial. La production de bleuet est une des seules où il n'y a pas de mécanisme de régulation des revenus. C'est absolument inacceptable. Et où était le préfet actuel? L'année passée, la crise n'est pas nouvelle de cette année. La crise, l'année passée à 35 cents de la livre, c'était inacceptable pour les producteurs de bleuet et ça a descendu encore cette année. La crise se dessinait. Et moi, qu'il y a eu une rencontre des producteurs de bleuet à l'hôtel La Diligence, c'était une révolte. Je vous l'ai dit, la citation au mois de septembre, c'était absolument une révolte. Les gens étaient révoltés. Et les gens sentaient qu'il n'y avait pas d'écoute de la part des politiciens, de la part des élus. Moi, c'est un élément que je veux améliorer, près des gens. J'ai une capacité d'écoute. Et oui, il faut qu'on fasse des pressions. Ce n'est pas Montréal qui va sonner la sonnette d'alarme quand on va avoir des problèmes avec la production de bleuet. C'est ici qu'il faut qu'on s'en occupe. C'est ici qu'il faut qu'on sonne la sonnette. Et la MRC ne l'a pas fait. Et j'en suis désolé, mais on est rendu maintenant très, très loin là-dedans. Il y a des gens qui vont perdre leur chemise. Il faut qu'on soutienne les producteurs. Il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut qu'on travaille à des mécanismes de stabilisation de prix. Je ne dis pas que la MRC, comme M. Boivin a dit, pour subventionner les agriculteurs, mais qu'il faut qu'elle fasse des pressions pour qu'il y ait des mécanismes comme les autres productions agricoles. Merci, M. Simard. M. Gauthier. Oui. Écoutez, c'est bien sûr qu'il faut aider les producteurs de bleuet. Il y a différentes façons. Il y en a une, entre autres. C'est de baisser les coûts de location des terres. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'est loué à la MRC. C'est la MRC qui détermine le prix de location. Donc, ça, c'est une façon de baisser les coûts. L'autre façon aussi, c'est d'éliminer le monopole des deux gros producteurs actuels qui ont les usines de congélation. C'est eux qui créent le problème. Le bleuet, c'est eux qui déterminent le prix de vente parce qu'ils monopolisent l'achat du bleuet. Alors, il faudrait changer ça, ouvrir le marché, que tous les acheteurs américains ou autres puissent venir acheter le bleuet, puis on aurait un bien meilleur prix. Ça s'est vu il y a une dizaine d'années. Et le prix avait été drôlement intéressant. On parlait d'au-delà d'un dollar. Donc, je pense qu'il y a des solutions. Mais ça prend du courage. Ça prend un préfet qui ne penche pas d'un bord. Ça prend un préfet qui marche douette et qui veut que tout le monde qui travaille pour cultiver ce fruit-là, tout le monde puisse en vivre. Il y a aussi un élément important dans le problème des produits de bleuet, c'est que les gros propriétaires d'une usine de corrélation ont eu des avantages. Il faut savoir que ces usines-là ont été subventionnées par l'argent public. Alors, logiquement, ça ne devrait pas permettre de créer des monopoles. Ça va contre les lois au Québec. Merci beaucoup. M. Vento. Oui, je suis en accord pour aider l'industrie du bleuet, mais je ne suis pas en accord pour la subventionner ou demander aux citoyens du Québec de payer des profits à des privés parce que c'est des privés qui détiennent les bleuetiens. Moi, je pense que quand tout le monde, M. le Simard, il sait de quoi il parle, il est propriétaire de bleuetiens lui-même. Quand on parle à un moment donné de subventionner ces industries-là, ces personnes-là, moi, je compte ça. Je ne suis pas où qu'on les aide. Puis oui, c'est vrai ce que M. Gauthier disait, le monopole est détenu par deux, moi, je les appelle deux grosseurs parce que c'est deux personnages qui font un peu honte comme êtres humains, qui décident de vie ou de mort sur des producteurs de bleuet qui essayent de s'en sortir en monopolisant avec l'accord du gouvernement parce que c'est le gouvernement, à un moment donné, qui a empêché l'échange commercial des gens de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick ou encore des États-Unis de venir acheter notre bleuet sous prétexte de la mouffe. Mais il ne faut pas oublier aussi que les producteurs de bleuet à l'époque étaient pour empêcher ces marchés-là de venir chez nous à cause de la mouffe parce qu'ils avaient peur à ce que la production se fasse attaquer. Oui, il faut faire quelque chose, mais non pas avec l'argent public. Il faut faire une enquête. Il faut dénoncer ces deux personnages-là. Puis si vraiment, ils ont maintenu le prix du bleuet plus bas puis ils ont fourré les producteurs, on les poursuivra en justice puis on les fera payer comme les bandits qui sont, s'ils sont réellement. Je pense que c'est là la solution. Ce n'est pas la solution à demander à l'ensemble des Québécois ou des gens de la MRC Maria Capdelaine par les impôts de subventionner du privé. Moi, je fais compte de ça. Merci beaucoup. On va voir maintenant la dernière question du volet de développement économique. Comment voudriez-vous améliorer l'attractivité touristique de la MRC pour devenir un incontournable régional? Alors, je vais donner la parole à M. Bento. Au niveau touristique, je ne suis pas un connaisseur, mais je peux te dire que le lien intégrateur qui a été fait par la MRC, c'est un travail que M. Boivin a bien fait, c'est celui-là de près. C'est un beau travail. On peut juste le féliciter pour ça. Je pense aussi, au niveau de la piste-là, c'est quelque chose de beau qui a été fait. Je ne suis pas un gars de l'industrie touristique. Je peux vous dire une chose aussi. J'ai entendu le discours de M. Simard cette semaine qui veut lever des fonds pour développer l'industrie touristique. Je pense qu'il y en aura des fonds disponibles. À tout bout de champ, les entrepreneurs viennent nous casser les oreilles en disant qu'ils prennent le risque financier, qu'ils prennent le risque. On leur prêtera de l'arrêt s'il y a un fonds, mais il n'y a pas question de donner une saine non plus encore là à des privés pour qu'ils fassent des profits privés et qu'ils servent de l'arrêt collectif pour financer leurs besoins. Moi, je pense que c'est ça mon point de vue. Oui, on peut développer le touristique. Ce n'est pas à la MRC de le faire. La MRC a juste besoin d'être là comme un facilitateur de développement de ces projets-là. À la MRC, il y a aussi des plans d'aménagement qui sont faits, qui ont été faits par des gens qui sont des urbanismes, mais des urbanismes qui souvent freinent le développement à cause de certaines réglementations et leur entêtement à vouloir diriger et contrôler les projets qui vont se faire. Il y a des gens qui sont assis là, qui ne sont pas des élus, qui se prennent pour des élus. Le bon Dieu, c'est des... Moi, j'appelle ça des personnes en mal de pouvoir. À un moment donné, il va falloir les remettre à leur place, ces gens-là, puis leur dire, on a des développeurs, on a des gens qui arrivent avec des progrès, bien, tu vas t'organiser pour que ça accorde à l'intérieur de ça, puis que ça rentre. Sans ça, là, tu vas perdre ta groupe, tu vas t'en aller chez vous aussi. M. Simard? Bien, moi, mon point de vue, vous avez vu quand même la semaine passée, que j'ai eu l'appui de tous les entrepreneurs privés au niveau du tourisme de la MRC derrière ma candidature. Donc, je pense que les gens sont bien conscients que je peux apporter un vendre au niveau du tourisme. Au niveau du tourisme, actuellement, on a une ressource qui travaille au tourisme. Cette ressource-là, en plus, elle s'est faite couper la responsable du kiosque d'information touristique qui a fait en sorte qu'elle a fait des ressources humaines dans la carte de nos établis. Est-ce qu'elle est allée voir les entrepreneurs touristiques pour les accompagner dans leur démarche? Est-ce qu'elle était voir un peu à l'extérieur qu'est-ce qui se faisait pour offrir des nouveautés à nos entrepreneurs? Non. Elle a fait de la gestion de ressources humaines. Pour sauver 15 000 piastres, on a coupé la période la plus productive de notre développeur touristique. Est-ce que c'est une vision d'avenir de le tourisme, ça? Pas du tout. Si on veut développer le tourisme, il faut qu'on investisse en ressources, qu'on trouve des ressources compétentes. Des employés qui vont accompagner nos promoteurs privés, parce que moi, je connais nos promoteurs privés en tourisme. C'est des gens passionnés, c'est des gens qui investissent du temps, de l'argent dans leurs produits. Il y en a qui ne se payent même pas de salaire pour arriver. Mais c'est ces gens-là qui vont permettre de développer notre industrie touristique. Il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on puisse nous offrir des ressources compétentes qui ont le temps de s'occuper de le dossier, de trouver les subventions nécessaires à leur développement. Moi, c'est la vision que j'ai et c'est un organisme indépendant de tourisme. On va travailler avec le tourisme de l'Alboum-Stassini. Ça va être géré par les gens de l'industrie touristique parce que c'est ces gens-là qui connaissent leurs besoins. C'est ces gens-là qui savent où ils veulent aller pour développer l'industrie. Et je veux travailler de concert avec cette industrie-là. M. Gauthier. Oui, alors, pour le tourisme, bien sûr que ça prend des infrastructures. Je pense qu'il nous manque beaucoup d'infrastructures. Le lien avec les créateurs, c'est un bon pas, malgré qu'il aurait pu passer plus près de certaines municipalités parce qu'il manque actuellement de l'hôtellerie. Il manque de l'accueil pour ceux qui veulent justement en profiter, les associations de poils, les associations de montanelles. Moi, je les ai contactés. Et c'est l'affaire qu'ils trouvent. Il faudrait absolument investir dans des infrastructures hôteliers, dans des endroits où les gens peuvent se reposer. Il y a un autre phénomène aussi important, c'est qu'ils disent qu'il y a beaucoup de superficie, on n'a pas de communication cellulaire. Pour nous autres, pour les motoneurgistes, c'est un élément de sécurité. Alors, ça aussi, il va falloir, je vais vous en parler tantôt, pour moi, c'est une priorité. Il faut absolument investir pour qu'à la grandeur de la surface du territoire de la MRC, on puisse avoir des ondes cellulaires qui poignent pour que tout le monde puisse être en contact, qu'on soit connecté. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un avancement quand on se connecte au cellulaire, on parle de rattraper le temps perdu parce qu'on est encore sur les eaux. Donc, au niveau touristique, c'est un élément qui vient rajouter à l'invitation et aux jeunes ou aux utilisateurs qui se sentent plus à l'aise, plus confortables en cas de bris, en cas de problème de santé parce qu'il y a tout le monde qui sent un peu de vieux. Merci beaucoup, M. Gauthier. On va maintenant quitter le volet économique pour entrer dans le volet de la participation jeunesse en région. Alors, la première question va comme suit. « Comment inciterez-vous les jeunes à participer davantage à la vie citoyenne et communautaire pendant votre mandat? » Et je donne la parole à M. Gauthier. Écoutez, dans le rapport du fonds de la ruralité, le rapport qui a été déposé il y a quelques années, on mentionne également qu'effectivement, les jeunes hésitent à s'impliquer socialement. Actuellement, il y a encore trop du carcan des anciennes habitudes et il n'y a pas assez de jeunes. Le fait, c'est qu'ils sont un peu isolés à travers les personnes de plusieurs âgées. Puis, moi, l'approche que j'ai là-dedans, ça serait de faire en sorte qu'on mettrait un programme très large, un programme où il y aurait de l'argent, où il y aurait des incitatifs, où on serait en train de contrer la démographie à la baisse ici dans notre MRC. Comme vous le savez, on baisse chaque année le nombre de citoyens, on augmente la moyenne d'âge. On ne peut pas continuer de même, on va atteindre un point de non-retour. Je ne vais pas absolument contrer ça. Moi, ma stratégie, ce serait de mettre un programme très ambitieux pour inciter, pour favoriser, avoir un plus jugé favorable envers des jeunes qui viennent s'installer, qui viennent construire, on pourrait leur donner un terrain dans certaines villes-fonds. On pourrait leur aider des entreprises qui veulent investir, des jeunes entreprises, qui ont des programmes d'aides, on pourrait s'assurer que ces programmes d'aide-là sont adaptés à eux-là. Il faut absolument qu'on mette des jeunes qui viennent nous trouver. Sinon, en 40 ans, il va monter 40 % de l'obligation. Donc, on n'a pas le choix. M. Ventold. Oui. Bon, je pense que si on veut intéresser nos jeunes à la citoyenneté, au débat ou à la politique en général, il faut arrêter de lui donner des modèles de menteurs qui sont au pouvoir. Que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, tout ce qu'on voit aller là, que ça soit M. Trudeau dans sa dernière élection qui promettait des élections partielles, qui promettait un retour à l'assurance-famère au programme comme c'était auparavant. Il n'a rien fait de tout ça. À un moment donné, les jeunes sont comme désabusés du pouvoir politique. C'est toute une gang de menteurs. Puis c'est vrai, c'est une gang de menteurs. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des politiciens qui sont locaux, ceux-là qui se vendent toujours d'être le plus proche des citoyens, qui vont mettre les culottes puis taper dans la porte de ces gouvernements-là puis leur dire que c'est des menteurs. Il va falloir qu'il y ait des médias aussi qui se réveillent demain matin puis qui posent des vraies questions à ces gouvernements-là puis qui étalonnent puis qui leur disent que c'est des menteurs. Moi, je suis surpris toujours de voir M. Hébert rentrer dans notre secteur pour le Parti libéral puis pourtant, c'est le parti le plus menteur qu'il n'y a pas eu. Il était censé donner des élections proportionnelles et des élections proportionnelles, ça aurait donné une représentation beaucoup plus équitable de tout l'ensemble de la population au niveau des lois puis des concepts que le monde aurait voulu avoir. Les jeunes sont désabusés parce qu'ils ne peuvent plus être écoutés, ils ne peuvent plus non plus être compris parce qu'on leur met à tour de bras puis on vient à tous les quatre ans lui serrer la main puis lui dire « Vous êtes fin, vous êtes gentil, votez pour moi, il va vous aider. » Mais rendu à Ottawa, on vient de nous dire à nous autres ou encore à Québec, à l'Assemblée nationale, on vient de nous dire à nous autres les citoyens pour jeunes ce que le Parti veut. Ce n'est pas ça que je vous entends. Puis les médias, vous en êtes beaucoup responsables à ce niveau-là puis les élus locaux en sont extrêmement réponsables. Merci M. Vento. M. Simard? Au niveau de la RCR, on a quand même des politiques pour les aînés, on a des politiques pour les jeunes familles, pour les 0,5 ans. Mais quand il y a le temps de tomber avec notre jeunesse, les adolescents, on n'a pas de politique de jeunesse ici au sein de la RCR. Donc oui, je pense qu'un des éléments importants, ce serait de se doter d'une vraie politique jeunesse, de travailler avec des organismes communautaires, de voir comment on peut impliquer nos jeunes au sein de la société, que ce soit dans les organismes communautaires, parce que les organismes communautaires, regardez les conseils d'administration, moi je suis directeur général de la SGE et il nous manque deux administrateurs, il en manque à peu près toutes les OBNL présents, les gens, on a de la difficulté à les faire s'impliquer aux nouveaux citoyens. Donc moi je veux doter l'AMRC d'une politique jeunesse pour inciter les jeunes à s'impliquer et je veux travailler particulièrement des projets en entrepreneuriat jeunesse et en citoyen. Travailler avec les chambres de commerce de Normandie, de BOUMSTESNI, travailler des projets d'entrepreneuriat, entre autres les coopératives jeunesse de service et des beaux modèles, on en a quelques-unes sur le territoire mais on a voulu en mettre une sur pied de BOUMSTESNI et il n'y avait plus de subvention régionale pour le faire mais pourtant c'est une école formidable pour montrer aux jeunes comment s'investir dans un projet et aussi comment entreprendre parce que les jeunes si on leur permet d'entreprendre ils vont créer leur job et ils vont rester ici et c'est ça qu'il nous faut. Et puis en même temps s'impliquant dans le milieu on crée un sentiment d'appartenance et je vous dis en passant avec une politique jeunesse on va faire un grand pas et en travaillant avec nos jeunes au niveau de l'entrepreneuriat et de la citoyenneté on va combler le manque là-dessus. Merci M. Simard. Avant de passer au dernier volet des questions on va poser une autre question sur le côté de la jeunesse. Quelles sont vos stratégies pour inciter les jeunes à rester ou à revenir en région? Je vais donner la parole à M. Vento. Écoutez comment donner le goût à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas envie de faire? Pour moi une solution. Si les jeunes n'ont pas envie de revenir en région c'est parce qu'ils ne sentent pas l'eurasinicite c'est parce que les jeunes sont en besoin d'avoir un paquet de services un paquet de plaisir et d'avoir du fun ils ont plus de fun quand ils sont à Québec ou à Montréal d'après ce qu'ils nous disent. Mais écoutez on ne peut pas donner le goût à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas envie de faire on ne peut pas stimuler le goût de rester en région si tu n'as pas le goût si tu n'as pas le goût des grands espaces tu vas aller t'emmurer dans du béton tu ne peux pas faire ça ce n'est pas à nous autres à un moment donné à dire il faut mettre en place des stratégies pour les ramener chez nous s'ils n'ont pas de job payant et qu'ils ont un job à Montréal à 100 000 et qu'ici c'est peut-être à 25 000-30 000 ils vont s'en aller à Montréal c'est certain et des jobs en région payante à part les grandes industries il n'y en a pas mais il y en a bien plus à l'extérieur mais je pense que chez nous on a une qualité de jeunes qui restent ici parce qu'ils aiment la place et c'est à ces choses-là qu'il faut travailler et c'est avec eux autres qu'il faut s'organiser pour les aider à continuer de rester et à aimer le milieu et ce n'est pas en faisant des grandes politiques de jeunesse pour n'importe quoi que tu vas prendre et quoi que ce soit parce que le fait de rester ici c'est d'avoir le goût de rester ici c'est de sentir que nos racines sont là et que ce n'est pas ailleurs qu'on a envie d'aller et ça là tu n'inculques pas ça à tout le monde ça fait partie de toi ou ça ne fait pas partie de toi c'est bien plus ça que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne tu ne peux pas donner le goût à quelqu'un de faire ce qu'il n'a pas envie de faire Merci beaucoup M. Ventol M. Gauthier Oui, bien écoutez moi c'est un peu la suite de ce que je disais tout à l'heure pour moi c'est pareil l'implication le goût de rester ou de s'établir parce qu'il y a aussi pour des nouveaux citoyens de l'extérieur des jeunes qui pourraient venir il n'y a pas rien que ceux qui pourraient rester mais c'est la même stratégie c'est la même approche par exemple il y a une tendance actuellement il y a un goût il y a un retour à la terre pour les jeunes on voit ça un peu partout et puis nous autres on a ce privilège-là d'avoir de l'espoir d'avoir des terres disponibles qui ne font rien des terres j'ai parlé aux agriculteurs des terres qui ne font rien qui sont disponibles et qui sont prêts à prêter pour zéro sous à des jeunes qui veulent venir s'essayer dans l'agriculture donc il y a moyen d'inviter ces jeunes-là ou de garder les jeunes qui pourraient être notre élève et de s'aventurer en les supportant en lui prêtant le terrain et puis la MRC pourrait avec ça construire ou acheter des bâtiments deux incubateurs ce qu'on appelle des incubateurs industriels c'est un endroit où les promoteurs pourraient exercer faire le démarrage de deux entreprises sans payer de loyer donc on diminuerait le risque en cas d'échec puis si ça réussit après ça il a pris son envol après ça ça va tout seul donc il y a moyen de sans trop changer les règles du jeu il y a moyen d'inviter les jeunes à rester puis surtout les jeunes de l'extérieur à venir remplacer les personnes et les personnes aux vies ça c'est bien important merci monsieur Gauthier monsieur Simard le premier facteur d'attractivité pour un milieu pour un jeune c'est pas compliqué c'est la propre on a beau aimer notre milieu on a beau triber sur notre milieu si on n'a pas de job si on n'est pas capable de se réaliser ici on va s'en aller je suis bien placé pour en parler mes amis de jeunesse à l'adolescence on était neuf puis je suis le seul qui reste ici puis je peux vous dire que je demeure ici parce que j'ai voulu en six monarques parce que j'ai travaillé fort que j'ai créé mon emploi puis c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille absolument au niveau du développement économique puis les jeunes sont de plus en plus entrepreneurs ils veulent démarrer leur petit business mais il faut qu'on les soutienne moi je suis bien placé pour en parler j'ai démarré avec mes associés la microbrasserie courant des bois et ça a permis à mon frère de revenir à la région mais il a fallu qu'on travaille pour monter notre projet puis avoir eu plus de soutien ça aurait été plus facile heureusement qu'on était trop là-dedans parce que ça n'aurait probablement pas fonctionné donc il faut qu'on travaille pour que nos jeunes puissent s'installer et les jeunes ne veulent plus avoir de boss donc d'être leur propre boss c'est un truc plus formidable que ça mais il faut qu'il y ait du soutien il faut que les fonds soient adaptés ce qu'on a actuellement qui n'existe pas actuellement à la MRC mais il faut aussi qu'on travaille sur des politiques ou des mécanismes d'immigration favoriser les gens à venir s'établir ici parce qu'on a des problèmes de main-d'oeuvre mais on peut les combler on a déjà été très innovateurs avec des politiques dans le passé on s'est fait copier mais il faut qu'on revienne avec l'innovation actuellement il y a des démarches en cours j'ai participé à ces démarches-là je pense qu'il y a des choses intéressantes à travailler pour attirer les jeunes d'ici merci beaucoup M. Simard alors on va aller maintenant vers le dernier volet des questions c'est-à-dire le développement durable j'aimerais savoir qu'est-ce que le développement durable pour vous M. Gauthier le développement durable c'est bien sûr je pense développer le territoire l'utilisation du territoire qu'on a de une façon à respecter l'environnement bien sûr mais d'une façon à ce qu'on soit en mesure de léguer à nos enfants une situation qui n'est pas pire mais mieux que ce qu'on prend parce qu'on a aussi un devoir de réparation il ne faut pas se le cacher il y a 30 ans on ne savait pas c'était quoi l'écologie et le recyclage on a laissé déboiser nos forêts on est obligé de reboiser activement aujourd'hui donc on est obligé nous autres de faire de la réparation après ça d'en faire une utilisation respectueuse de l'environnement respectueuse de tous ceux qui l'utilisent aussi de partager l'espace de façon équitable pour léguer à nos enfants un portrait où il n'y aura pas de rattrapage à faire comme nous on a à le faire donc je pense que c'est une façon de dire qu'on va pouvoir utiliser la forêt les territoires les cours d'eau peu importe que tu sois bilgiateur exploitant forestier propriétaire de bilgiature que tu puisses le faire et avoir bénéfice de ton de ta propriété pouvoir utiliser ces lieux-là tes enfants par après vont pouvoir le faire encore ils n'hyriteront pas de contaminants de lieux contaminés ou des choses comme ça je pense que c'est ça l'utilisation durable du territoire merci beaucoup M. Simard le développement durable c'est certain qu'il y a des définitions traditionnelles qui sont utilisées en fait le développement durable ce n'est pas une finalité c'est une démarche c'est une démarche qui est continue qui n'est jamais atteinte on n'atteint jamais un développement durable parfait vous savez la définition c'est de permettre aux générations actuelles de combler leurs besoins tout en permettant aux générations futures qu'ils puissent le faire aussi incluant les dimensions sociales, environnementales et économiques donc c'est traditionnel mais moi j'ai une définition encore bien plus simple que ça c'est de faire un développement qui place l'être humain au centre de ses préoccupations c'est à peu près ça ma définition du développement durable quand on prend une décision on regarde l'être humain on regarde le citoyen c'est quoi qui est mieux pour lui qu'est-ce qu'on ferait donc si on fait le développement économique en se crappant l'environnement c'est pas du développement durable si on protège les grands pans de territoire puis il n'y a plus personne qui est capable de travailler c'est pas du développement durable donc le développement durable c'est vraiment l'intégration de tout ça mais en se basant sur les besoins de chacun des citoyens puis à ce titre-là moi j'ai déjà annoncé au début quand j'avais lancé ma campagne que je voulais doter l'AMRC d'une politique de développement durable pour devenir une municipalité durable donc il y en a quelques-unes au Québec qui sont des municipalités durables donc une municipalité durable pardon dans toute la prise de décision il y a des paramètres il y a des critères bien précis qui prennent en compte le citoyen avant tout donc qui permettent de guider nos décisions donc c'est vraiment bien structuré je pense que c'est un élément très important et positif pour tout le monde merci M. Simard M. Vento le développement durable il y en a beaucoup de définitions comme mes adversaires c'est vrai il y en a un paquet chacun sa définition du développement durable même l'organisme régional du développement durable ont des définitions un peu différentes aussi moi je pense que le développement durable ce que rejoint M. Simard c'est que c'est l'être humain qui doit décider son développement durable de quelle manière il veut comment il veut et chez lui comment ça se fait il n'est pas obligé ça félicite le développement durable comme il se fait à Montréal à Québec ou en Abitibi ou au Témiscarine le développement durable il peut se faire comme on veut chez nous nous autres comme on le veut c'est pour ça que je dis le développement durable même au niveau des municipalités à un moment donné il faut qu'il y ait des gens qui s'aillent capables de dire on veut ça comme ça on veut ça comme ça on veut ça comme ça puis qu'on s'arrête de dire on va développer des choses à tout azimut pour rien le développement durable il faut qu'il permette oui aux générations futures d'en vivre vos générations présentes aussi de l'accepter il faut qu'il rejoigne les préoccupations des milieux sociaux il faut qu'il rejoigne les préoccupations des individus des organisations puis de l'emploi il faut que ça se rejoigne tous ensemble ça puis les retombées qu'il y a dans nos milieux je pense que le développement durable c'est quelque chose qui est primordial il faut qu'on y travaille tout le monde ensemble et chacun a sa définition de ça le développement durable c'est certainement pas comme ça l'est à l'heure actuelle au niveau de ce que nos gouvernements font c'est pas comme ça qu'on va atteindre un développement durable c'est pas en laissant aller les choses non plus au niveau de la représentation des citoyens c'est pas un développement durable qui se fait pour les citoyens quand on ne les représente pas et qu'on ne tape pas sur la tête de nos gouvernements moi je pense qu'il faut qu'on avance face à ça merci beaucoup M. Vento alors je vais vous poser la dernière question qui est toujours sur le développement durable le développement durable comporte trois dimensions la dimension écologique la dimension sociale et la dimension économique concrètement dans votre mandat comment pensez-vous appliquer les trois dimensions du développement durable dans la MRC M. Simard on va parler de chacune des différentes dimensions si on commence la dimension environnementale sur dimension que je connais quand même bien ben peut-être je connais bien les autres dimensions aussi surtout économiques mais au niveau de l'environnement j'ai travaillé quand même longtemps là-dedans et il y a des choses intéressantes qui sont faites entre autres au niveau de la mobilité durable j'ai félicité M. Rousseau qui était conseiller municipal avec moi on a eu des bonnes discussions au sujet du transport collectif donc le Marien Express qui est quelque chose de très positif dans le milieu mais là il faut s'assurer c'est facile de mettre quelque chose sur pied il faut s'assurer que ça perdure et que ça offre un service convenable aux citoyens il y a un réseau de stationnement statif aussi dans les municipalités on en a plusieurs ça c'est quelque chose qui en même temps d'être environnemental qui est économique parce qu'on va covoiturer puis avec les coûts d'une voiture on va sauver beaucoup de sous mais il y a des municipalités qui ne sont pas encore desservies il faut regarder avec les municipalités périphériques comment on pourrait implanter des stationnements statifs il y a un fond vert à la MRC donc le fond vert il faut revoir le fond vert il n'est pas admissible aux entreprises il est admissible juste des immobilisations pour les municipalités en fait compte il est très difficile d'accès donc ça ce fond-là il faut revoir en profondeur pour en donner accès pour qu'on investisse dans les vrais projets environnementaux entre autres des bornes de recharge des choses comme ça bien entendu on va investir aussi dans la ressource eau je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se font entre autres avec l'OBV Lac-Saint-Jean il faut qu'on regarde comment financer le fond bleu vous irez voir un peu sur internet des projets très intéressants qui se font à ce niveau-là au niveau social bien entendu je veux continuer de travailler avec les organismes milieux les organismes communautaires j'en ai parlé tantôt dans la politique jeunesse que je voudrais mettre en place c'est très important je suis allé faire le tour de certains organismes communautaires aujourd'hui ils ont des besoins c'est souvent très très difficile puis si c'était l'État ou l'AMRC qui prenait les vraies responsabilités de ces organismes-là on serait mon sens avec des problèmes sociaux immenses sur les bras donc il faut essayer d'outiller nos organismes sociaux le mieux possible et au niveau du développement économique j'en ai déjà parlé beaucoup dans ma campagne c'est l'élément prioritaire pour moi donc le volet économique moi je veux vraiment regarder les fonds d'investissement qu'on a dans le milieu pour les rendre adaptables aux entreprises actuellement on va cogner la porte là-bas et j'ai fait énormément de rencontres dans ma campagne électorale et il n'y a pas une entreprise qui m'a dit qu'elle était enchantée et qui a travaillé avec l'AMRC que c'était fantastique moi je l'ai vécu avec la microbrasse qui croient des bois. On est allé là, on s'est fait dire « Allez voir les banques, puis s'il vous manque de l'argent, venez nous voir ». Ce n'est pas normal d'une MRC qui nous traite comme ça, surtout qu'on crée 10-15 emplois, parce que c'est les PME qui créent des emplois, ce n'est plus la grande entreprise. Les PME, il faut qu'on les soutienne. Je prends l'exemple du secteur géant de Normandin, Saint-Édouard, ou tout le secteur de ce secteur-là, que c'est Saint-Thomas-Gérardville, qui ont mis sur pied un fonds avec Desjardins d'investissement, des taux d'intérêt nul et des conditions de remboursement adaptées aux entreprises. Donc, les entreprises en démarrage, ce n'est pas tout le temps solide, on fait souvent des erreurs, mais il faut les aider. Et je ne comprends pas que M. Boivin, s'il veut faire du développement économique, qu'il n'y en a pas fait dans huit années passées et qu'il se décide d'en faire aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Simard. M. Vento. Oui, je pense que le développement durable va se rencontrer à l'intérieur de toutes ces dimensions, que ce soit écologiques, sociales ou économiques. On a un paquet de petites entreprises dans nos collectivités, que ce soit la CAFEN, donc Mandin, qui sont des organismes peu plus non lucratifs, qui ramènent dans leur milieu les retombées. Vous avez aussi la corporation de Lorette, vous avez la corporation de Saint-Stan, vous en avez un paquet de petites organisations qui ramènent des retombées dans leur milieu. Puis ça, d'après vous, c'est plus du développement durable que toute entreprise privée qui peut exister. La MRC, c'est vrai qu'elle ne se préoccupe pas assez de ça. Tantôt, on disait que sur TPI, pour donner un exemple bien simple, la MRC va en appel d'offres pour donner des contrats à des privés là-dessus, parce que quand même les corporations sont soutenues ou soumissionnées à l'intérieur de ça. Parce que les corporations, on pense que les retombées qui viennent dans nos collectivités sont beaucoup plus grandes quand ça vient aux corporations, puis plutôt que de retomber justement directement dans des poches du privé qui va faire des profits personnels pour aller se promener dans le sud ou vice-versa pour investir dans ses propres entreprises. Moi, je pense que le développement durable, c'est à l'intérieur de tout ça. Si moi, je suis élu préfère, je ne vais pas te dire que si j'ai à favoriser une entreprise privée ou une entreprise collective qui fait la même affaire, c'est l'entreprise collective qui va l'avoir, mais pas le privé. Oui, des fonds de développement, ça en prend. Oui, des emplois à l'heure actuelle, on n'a pas crié qu'on veut d'en créer, mais il y a un paquet d'entrepreneurs qui ne trouvent pas de job, qui ne trouvent pas de personne pour remplir leur job. À un moment donné, créer des entreprises pour avoir du monde qui nous manque, pour les faire avancer, ce n'est pas du développement durable. Le développement durable, c'est de s'assurer que nos entreprises à l'heure actuelle qui manquent de main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre qu'il faut pour réussir à se réaliser, c'est de s'organiser à ce que notre milieu, tous les organismes communautaires qui interviennent dans notre milieu, les fonds qui ont besoin pour être capables de continuer à évoluer au sein de notre milieu et que ça y soit soutenu. Parce que si ces entreprises-là, l'économie sociale, ne sont pas là, les entreprises communautaires non plus, on va se rembourser avec un paquet de problèmes sur les bords. Puis je pense que le développement durable, ça aussi, ça en fait partie. Ce n'est pas juste le fait de subventionner X, Y ou Z. Moi, les subventions au privé, j'ai toujours été contre ça. Oui, des prêts, c'est correct, mais avec intérêt. Tu n'es pas capable de l'avoir de la banque parce que tu n'es pas solvable, on t'en fera un prêt. Ce n'est pas un problème, mais tu vas le rembourser et tu vas le rembourser avec intérêt. Si tu fais de la rente, tu ne feras pas de la rente sur le dos de l'ensemble des contribuables qui subventionnent ces fonds-là. Tu vas faire de la rente avec tes idées, tu vas faire de la rente avec la rente qu'on t'a donné, puis on va en faire aussi avec toi, puis on va en faire faire à d'autres encore. Je pense que c'est ça du développement durable. Il faut arrêter de revenir à l'ancien système ou l'ancienne philosophie de l'État sauveur, l'État providence. Je pense que oui, l'État doit être là. Oui, les préfets, les MRC doivent être présents pour aider les citoyens qui veulent développer, mais soyons conscients un peu de ce qu'il y a à l'heure actuelle. Il manque de monde pour remplir les emplois qu'il y a. Si on veut développer, il faut d'abord commencer. Il va y avoir du monde qui veut le développer. S'il y a du monde qui veut le créer leur propre emploi, on les aidera, mais il n'y a pas question de subventionner personne directement, puis qu'il n'y ait pas une scène à rembourser. Moi, dans ma tête à moi, c'est clair, c'est non. M. Gauthier, merci. Oui. Le développement durable, tant qu'aux réfères, ça prend de la volonté, mais ce n'est pas actuellement. Il n'y a pas de volonté actuellement, là. Il y a beaucoup de témoins de ça. On oublie, par exemple, les propriétaires de chalets, de villégiatures à avoir des installations sceptiques qu'on font, comme s'il était en ville. Et quand ils sont pleins et que le camion n'est pas capable de se rendre, ils leur disent « vide ça dans le champ ». Ça, c'est du développement durable. Quand on a des conteneurs, que les déchets ne sont pas recyclés, ça, c'est du développement. Alors, quand il n'y a pas de volonté, quand un préfet n'a pas la volonté de l'appliquer, il y en a une politique de développement durable à la MRC. Je l'ai consultée à Cortanto, mais elle n'est pas appliquée. Elle est complètement muette tant qu'à l'application. C'est pour ça que quand tu veux que les citoyens, je vous reparlais tout à l'heure, vont intéresser les jeunes, les jeunes, ils vont être intéressés s'ils sont mobilisés. Actuellement, nos organismes, nos corporations de développement, ils sont démobilisés. Démobilisés par la gestion actuelle de la MRC. C'est impossible de parler de développement durable. On perd nos bénévoles. Actuellement, on a des gens qui quittent, on a des employés compétents qui quittent. Alors, le développement durable, ça commence par inciter le monde avant d'être convaincu, d'être convaincant et d'être décidé d'aller jusqu'au bout. Prendre les moyens qu'il faut pour le faire, le développement durable, pour appliquer les règles que tu mets. Peu importe les belles paroles qu'on va mettre le site le soir, si celui qui est élu n'a pas le courage de le mettre d'avant, de rencontrer les douze maires, parce que ce n'est pas lui qui va décider. C'est avec les douze maires. Le préfet ne sera pas un dictateur. C'est un modérateur, c'est un mobilisateur, mais il faut que ça se décide avec les douze maires de la MRC. Ces douze maires-là, ce n'est pas des deux de pique. Il faut que tu jases intelligemment avec. Il faut que tu devantes ces idées-là. Il faut que tu es convaincre, parce qu'il faut qu'il embarque pour que ce soit une réussite. Il faut que tout le monde embarque. Là, actuellement, il y a des candidats qui parlaient du géant. Le géant, c'est un signe de la fissure de notre MRC. Le géant se donne des moyens actuellement pour se distinguer du reste. Ils sont en train de nous diviser en deux. Ils font de plus en plus d'affaires avec le domaine du roi. Ils signent des ententes de partenariat avec le commun du roi. Donc, on a un problème grave. La MRC est en train d'éclater, parce que le préfet actuel, avec son administration, n'a pas su mobiliser le monde. C'est ça du développement durable. Ce n'est tellement pas durable que même la MRC en ait en péril. Donc, on va avoir un travail de reconstruction. Le prochain préfet, il va falloir qu'il réassisse tout le monde et qu'il les convainc de sa bonne voie et de sa crédibilité. Ça, ce sera un devoir absolument, en première étape, ça va être un job colossal. Parce qu'ils ont déjà pris des ententes avec d'autres MRC, mais je pense que c'est faisable. Ça, c'est le résultat du bilan de celui qui ne s'est pas présenté à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Gauthier. On va rentrer maintenant dans l'avant-dernière phase de notre soirée. Pour cette portion du débat, nous assistons à des face-à-face entre les candidats. Donc, chaque candidat aura la chance de poser une question à un autre candidat. Ils auront une minute trente pour répondre à la question. Celui qui pose la question peut aussi demander des éclaircissements ou des approfondissements sur la question, mais il doit toujours rester dans le même thème de sa question initiale. Je vous demande, s'il vous plaît, messieurs, de garder un ton cordial. Les périodes sont quand même courtes, donc ça dure une minute trente. Donc, tout d'abord, je vais demander à M. Vento d'adresser votre question à M. Luxemart. On aimerait savoir comment tu vas faire pour financer tout l'ensemble des promesses que tu as faites à venir à date. Est-ce que tu vas faire supporter tout ça par l'ensemble des citoyens présents dans le sein d'ici, puis dans la balance de la MRC? Actuellement, les promesses que j'ai faites, les promesses que j'ai faites au niveau du tourisme, c'est d'investir dans des ressources humaines compétentes. Et si on investit des millions dans la ligne intégrale, on investit des millions un peu partout. Je pense qu'on va avoir les moyens si on investit bien nos ressources, puis qu'on revoit aussi le fonctionnement interne de la MRC, d'investir les bons sous à la bonne place pour embaucher des bonnes ressources. Je ne pense pas que ce soit une dépense supplémentaire, honnêtement. Puis de plus, au niveau du tourisme, il y a déjà le tourisme de l'Eau-Boum-Stessny. Donc, si on split la facture en deux, c'est encore moins important comme dépense. Je pense qu'il faut qu'on travaille ça de conseil avec la ville de l'Eau-Boum-Stessny, parce que c'est un acteur majeur de notre territoire. Il y a un ancrage territorial. L'Eau-Boum-Stessny, c'est un nom qui résonne aussi. Quand on pense qu'on est à Montréal ou à Québec, on sait c'est où. Marioche Abdelaine, c'est un peu flou. Mais il y a un bon arrivage qu'on peut faire. Donc, je ne pense pas que c'est une promesse qui engendre des coûts supplémentaires. Puis quand on est au fond de développement, on a les revenus qui viennent de l'Eau-Boum-Stessny, puis de l'Eau-Boum-Stessny, puis de la 11e Chute. Il y a rentré au-dessus de 40 des millions, puis il va rentrer avec les changements climatiques, il va être surminé de l'eau dans ce déborrage-là. Puis c'est celui-là, je pense qu'il faut qu'on en prenne une bonne partie pour aider nos entrepreneurs, nos PME, et surtout nos entreprises en démarrage. Je l'ai mentionné tantôt, c'est une priorité pour moi, puis effectivement, je vais continuer à travailler là-dessus. Et ça, ces fonds-là ne sont pas faits pour baisser les taxes. Le gouvernement nous a bien avertis, c'est pour faire du développement, et c'est ça que je vais faire avec ces sous-fonds. Merci beaucoup. M. Simard, je vous inviterai maintenant à poser une question à M. Gauthier. M. Gauthier, vous avez mentionné que votre priorité numéro un, c'était le développement de la téléphonie cellulaire. Croyez-vous vraiment que c'est une priorité numéro un pour une affaire? Il n'y a pas d'autre priorité plus importante dans la question, mais c'est parce que c'est ce que vous avez dit dans le niveau de la campagne. M. Gauthier, c'est ma priorité. Ce n'est pas le préfet actuel. Le préfet actuel, il a monté un projet, mais il n'a pas été capable de pousser jusqu'au bout. Il y avait un progrès de 16 tours, mais il n'a pas été capable parce qu'il n'a probablement pas la crédibilité pour l'amener à terme. Si tu l'as inclus dans un contexte où il faut que tu ailles voir les agriculteurs pour comprendre, il faut que tu ailles voir toutes les petites villes, toutes les petites villes, les onze dernières, peut-être que de l'Aubom-Sassini, vous en souffrez moins, puis encore là. Parce que le chemin qui mène à Pou, c'est à l'Aubom-Sassini, c'est des propriétaires, puis le téléphone, il coupe. Tu n'es pas capable d'avoir un système cellulaire qui fonctionne. Téléphone intelligent, oublie ça. Pour moi, tu es obligé de revenir au flip-flop. Il faut que tu ailles voir ailleurs que l'Aubom-Sassini pour comprendre, mon cher ami. Il faut que tu ailles dans toutes ces municipalités-là, il faut que tu ailles parler aux agriculteurs qui disent aujourd'hui, quand tu es sur ton tracteur, tu es supposé d'être capable de continuer à gérer ta business avec ton téléphone. Aussitôt que tu lâches la chemin, tu perds les ondes. Tu n'es plus capable. On est reculé de 30 ans. Donc, c'est fondamental pour moi. Ce n'est pas unique, on ne fera pas rien que ça, mais dans un contexte où on veut qu'on soit intéressant pour des jeunes, des jeunes qui vivent, qui couchent avec tes téléphones intelligents, si les ondes ne sont pas ici, oublie ça, tu n'as pas un jeune qui va venir s'installer ça. J'en ai quatre des jeunes, et c'est tout le temps ce qu'ils me disent, quand on vient vivre un taux chez vous, on se sent dans l'air fraternel, parce qu'il n'y a rien qui ne peut pas, on ne peut pas se servir de l'autre. Merci beaucoup. M. Gauthier, je vous inviterai maintenant à poser une question à M. Vento. Peter, mon ami Peter. Je voudrais savoir, Peter, si dans tes promesses que tu as faites, ils ne sont pas très piqués. Si toi, tu penses que ça suffit, il faut contenter les gens qu'on se mette pour le faire. Moi, je pense que, parce que, écoute, ça sert à quoi de faire des promesses, souvent à tous côtés, à faire un peu comme les premiers ministres ont fait, de donner maire Zemmonde à tout le monde, qui dans le fond, on ne donne rien après. Moi, la seule promesse que j'ai faite au monde, c'est de les défendre face au gouvernement, qui est fou à longueur d'avant. C'est un gouvernement qui veut contre des menteries, face au gouvernement qui ne représente pas correctement. À un moment donné, quand le gouvernement, on parle de développement durable, on parle de se rapatrier nos droits. Puis, quand le gouvernement a coupé à l'assistance sociale, quand le gouvernement a coupé à l'assurance chômage, quand le gouvernement a signé des accords de libre-échange international, qui a fait en sorte, à un moment donné, qu'on a coupé dans tous nos programmes sociaux, qui s'est levé de route dans les MRC ou dans les municipalités pour parler contre ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous colorés. C'est tous des mots que tu as dit politiciens qui se disent apolitiques. Moi, il est apolitique dans une société comme la nôtre. Il faut être un imbécile. Ce n'est pas long, ça. À un moment donné, ta politique, ça ne se peut pas. Il faut que tu défendes ton citoyen. Tu as une position. Parce que ces gens-là, c'est M. Boivin, qui est un roux, qui s'est présenté pour les roux, il a manqué son coup. Bien, il est roux. Quand le gouvernement du Québec, M. Couillard va faire une niaiserie, il va laisser faire la niaiserie parce que lui, ça ne le dérange pas. Il est rouge. Il n'ira pas chialer son chum. Puis, quand M. Trottier, il était élu aussi préfète de la MRC ou encore, qui était maire de Périboncord, quand le Parti québécois faisait des niaiseries. Je ne dis pas qu'il est bleu. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Les promesses qu'il a fait, ce n'est pas des grosses promesses, c'est des promesses de défendre le citoyen et de le représenter. Il y a des programmes qui sont là au gouvernement du Québec. Il y a des programmes qui sont à MRC et qui sont corrects au moyen. Je vous invite maintenant à poser une question à M. Gauthier. J'ai dit de poser une question, pas frapper. Je n'ai pas ma prépare. Il m'a frappé. Écoute, moi, la question que je te poserais, c'est, oui, comme préfet, mais la téléphonie cellulaire, oui, c'est vrai que c'est important. Mais est-ce que le développement durable est tout autant? Est-ce que tu es d'accord pour ça, toi, qu'on règle du territoire? Parce que, exemple, toi, tu es au lac noir. Est-ce que tu aimerais qu'on y aille couper ta forêt de manière différente ou tu ne veux pas qu'on la coupe ta forêt? Moi, dans ma tête à moi, il faut qu'on la coupe. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas d'exclusion à y avoir, sauf, pas d'exception. Il y a des réserves protégées. Et il faut, effectivement, il faut la couper de façon différente. Ça, je suis d'accord. Puis on milite pour ça. Mais on milite pour aussi résister à la soif insatiable des grandes forestières qui veulent strictement couper dans le sud, actuellement. Ça, il faut vraiment avoir un équilibre. Mais je suis d'accord, il n'y a pas d'exclusion. Il y a des réserves biologiques. Il y a 12 % du territoire du Québec qui est protégé. Mis à part ça, ça doit être traité sur un pied d'égalité. En priorisant, je vais vous donner un exemple. Actuellement, on est affublé de la tordeuse d'épinette. Donc, actuellement, il y a une priorité qui est donnée. Donc, on délaisse un peu le bois sain et on s'en va vers la tordeuse. Donc, ça, ça change beaucoup les planifications qui étaient en place. Mais, entièrement d'accord, le bois, il doit se couper. C'est un jardin qui doit être renouvelé, qui doit être utilisé pour, effectivement, économiquement, ça nous rapporte, ça crée des emplois. Et qu'on développe, on espère qu'on permette de développer la deuxième et la troisième transformation pour avoir un plus-value sur et arrêter de vendre un custode américain. Ça, si on le sortirait de ce carcan-là, on améliorerait l'ensemble. Merci beaucoup. Je vous inviterais maintenant, M. Gauthier, à poser une question à M. Simard. Oui. M. Simard, moi, j'ai une question fondamentale. J'ai dit tout à l'heure, dans mon approche, qu'on aurait un travail de reconstruction, un travail de préfet. Pour ceux qui le savent pas, c'est un travail à temps plein depuis huit ans. Puis, M. Simard, qui est un promoteur en expansion, qui va construire bientôt une usine qui l'est probablement, une usine d'embouteillards, qui va être à temps plein là-dessus, alors qu'ils me répondent comment il va faire pour faire deux jobs à temps plein. Parce qu'il va être à temps plein à développer ses entreprises, puis il va être à temps plein comme promoteur, comme préfet de comté. Alors, ça, dans mes calculs, ma calculatrice, ça n'arrive pas. Marcel, en fait, je suis déjà employé à temps plein pour la Société de gestion environnementale. Actuellement, mes employeurs s'en plaignent pas trop. Ils ont même été déçus, mais aussi que je voulais me présenter le préfet. Ils avaient peur de perdre un bon directeur général. Mais bon, quand même, je pense que je faisais bien le travail. Enfin, à la microbrasserie, on est en train de structurer nos ressources humaines. Ça, il n'y a aucune crainte. Ma conjointe, elle vient justement d'embarquer dans l'entreprise. Et on a des embauches, s'il y a des gens intéressés, regardez les journaux, s'il y a des gens qui s'intéressent, d'emplois, stimulants intéressants à la microbrasserie, il faut appliquer. Mais actuellement, je me mets très peu de la gestion de la micro. Je veux dire, je m'en remets, mais en dehors des rencontres, on en discute. Mais je ne fais pas du 8 à 5 à la microbrasserie. Je pense que c'est parfaitement compatible. Et ça me permet en même temps de rencontrer plein de monde intéressants. Donc, je peux amener ça aussi dans ma vision politique. Et les deux sont très facilement réalisables. Il y a également un souci dans ma réflexion, parce que c'est une entreprise qui est sujet à demander de l'aide financière, la même aide financière que la MRC peut donner aux entreprises. Alors, le conflit d'intérêt dans lequel vous êtes placé, comment vous allez gérer ça? Ça fait 4 ans que je suis conseiller municipal à la Ville. Et ça fait 4 ans que j'ai les conflits d'intérêts que la microbrasserie peut éventuellement avoir avec la Ville. Et que la société de gestion environnementale, qui a beaucoup de partenariats avec la Ville, doit gérer. Donc, pour la gestion des conflits d'intérêts, j'ai un beau bagage de 4 ans d'expérience. Faites-moi confiance, ça va bien aller là-dessus. Puis, je vais respecter tous les lois en vigueur et tous les codes d'éthique en vigueur. Et n'ayez où qu'ils craignent à ce niveau-là? Vous permettrez quand même d'avoir des craintes. Moi, je vous rassure. Merci beaucoup, messieurs. J'invite maintenant M. Simard à poser la dernière question à M. Vento. Oui, mais d'ailleurs, les gens savent qu'il y a un langage coloré. C'est peu dit, je pense que c'est connu. On a déjà travaillé ensemble. Je veux être étonné aussi, j'appellerais ça des écarts de langage que je ne répéterais pas ici parce que ma mère et mon père vont bien élever. Et auprès des autres mères, et on sait que ces mères-là sont presque tous réélus sans opposition. Alors, comment vas-tu maintenir l'harmonie et de travailler avec ces mères-là? N'inquiète-toi pas, je travaille déjà avec 400 mères au niveau de la Corporation de l'Agence de gestion intégrée des ressources, puis on s'entend très bien. Je suis quand même un gars qui a gueule sale. Oui, j'ai des couilles, j'ai une colonne, puis je n'ai pas peur de m'en servir. À un moment donné, quand c'était le préfet, avec le discours que j'ai tenu, il va y avoir une certaine légitimité à un moment donné à faire passer certains messages. Je pense qu'il va falloir se tenir debout. Je vais faire peut-être un petit peu le contraire de ce que tu nous as fait à un moment donné quand on est allé le voir pour l'histoire de pancartes qu'on n'a pas eu un projet d'investissement par le développement durable, c'est important, parce que le comité d'urbanisme refusait de nous donner un permis d'agrandissement. On avait payé 10 000 $ parce qu'il voulait qu'on enlève les affichards qu'on avait dans nos fenêtres, qu'on retrouve à la SAC, qu'on retrouve aussi dans les choses de Family Prix. La réponse de la Ville a été « Fait comme les autres, enlève-la ». Ce n'est pas ça avoir une colonne. Avoir une colonne, c'est qu'on restait là, le plan de développement, on ne l'a pas fait, puis on s'est dit, avec mon langage qui mange la marde. À un moment donné, oui, je travaille avec des maires, il y a des maires qui sont en accord avec ce que je dis, il y a des maires à un moment donné qui ont peut-être juste besoin d'un leader qui a une colonne pour les faire suivre parce qu'il y en a une gang, c'est des mous. Ils ont peur de déranger le monde, ils ont peur à la prochaine élection. Moi, je n'ai pas peur de ne pas être réélu. Si je ne suis pas réélu au prochain tour, je m'en sers. Moi, je ne fais pas ça de me trouver un job. Je fais ça pour stimuler le milieu. Je fais ça pour défendre le citoyen qui est toujours orphelin face à nos gouvernements. Puis, s'ils ne sont pas contents avec ça, ils iront se faire voir ou ils m'envoyeront me faire voir ailleurs. Merci beaucoup. C'est la fin de la période de questions entre les candidats. Maintenant, on va vous donner chacun deux minutes pour faire un mot de la fin, pour essayer de nous convaincre de vous choisir. Donc, je donnerai tout d'abord la parole à M. Gaudier. Oui. Je pense que dans les circonstances, quand on connaît la job de préfère, ça doit être une personne intègre, ça doit être une personne surtout absente de toute attache, de toute favoritiste, je pense. D'ailleurs, il n'y a jamais eu un homme d'affaires qui a été préfère. C'est la preuve que c'est un poste qui doit être à l'abri de toute partisanerie. Je pense que quand tu es en business, surtout quand la Chambre de commerce t'appuie, c'est un signal. C'est un signal que je pense que le milieu des affaires veut agir au niveau de la MRC. Puis ça, je trouve que pour moi, c'est un problème d'éthique. Je pense que dans les élections comme ça, on a besoin d'avoir l'opinion des gens, mais on n'a pas besoin d'avoir l'opinion de ceux qui vivent de la clientèle. C'est important. Je trouve que c'est disqué quand on fait ça. Alors moi, je pense que ça prend quelqu'un qui a tout son temps pour travailler pour les citoyens. Quelqu'un qui est en entreprise, il ne peut pas avoir tout son temps. C'est impossible. C'est impossible qu'il soit à l'abri des conflits d'intérêts quand il est dans une entreprise en développement. C'est impossible. Quand même que M. Simard me dira qu'il a travaillé avec des conflits d'intérêts à la Ville, ça n'a aucune commune mesure. Il va être grand en base de la MRC si les citoyens donnent ce mandat-là. Puis il va être placé au départ dans les conflits d'intérêts. Je trouve ça dangereux et risqué. On n'a jamais vécu ça. On a toujours eu des préfets à l'abri de cette tendance-là. Le rôle de la MRC n'est pas juste du développement économique. Il y a un rôle beaucoup plus large que ça, un développement social. Il y a des services à donner à l'ensemble de la population, à l'ensemble des villes, des douze villes, des communautés à l'intérieur du TNO. Il ne peut pas finir du développement commercial. Merci beaucoup, M. Gauthier. Maintenant, M. Bentol. Oui. Moi, tout le monde connaît mon arrière. Moi, en tout cas, vous commencez à le connaître ce soir. Moi, la promesse, j'en fais pas. Je fais aucune promesse à personne, n'importe que de le défendre, n'importe que de le représenter. Oui, moi, les hommes d'affaires au pouvoir, je compte ça totalement. Regardez ce qu'on a eu avec tout ce qu'il y a passé de patatlic à patatlac, donc ça c'est au provincial, au fédéral, au libéral, ou tout ce que c'est que tu voudras. Toute une gagne de crasseurs. C'est ça. C'est tous des gens qui en ont profité, qui sont mis plein, qui sont organisés pour se diversifier dans leur économie, qui sont servis de prête, non, qui sont servis de prête ici, puis de prête ça pour développer leur propre système personnel. J'ai toujours été contre ça, je le serai toujours. Si les gens décident, ils veulent mettre un gars d'affaires au sein de la MRC, au pouvoir de la MRC, bien, ils le feront. Moi, ce que j'ai promis, c'est de défendre le citoyen, de le représenter auprès de nos gouvernements, de prendre la parole pour lui. Quand le gouvernement, exemple, cet hiver, a envoyé une lettre à Mme Boutier, la ministre fédérale, du revenu, pour lui dire que j'étais écoeuré de voir la gang de crasseurs qui sont au pouvoir, financés par les partis politiques, puis qui laissent des entreprises sauver de l'impôt pour ne pas payer une salle noire, quand la plupart de nos citoyens, la classe moyenne, sont obligés de payer des impôts, puis quand KPMG, les compagnies de comptables, c'est des plus grands comptables au Canada, c'est KPMG, ils disent à tous ces amis du pouvoir-là comment faire pour ne pas payer d'impôt au Canada. Il n'y a pas un préfet, il n'y a pas un maire qui s'est sorti sa gueule là-dessus. Il n'y a pas un seul. Pourquoi? Parce que probablement qu'ils font partie des gamiques aussi. Moi, je pense que ça, à un moment donné, il faut en prendre conscience. C'est ça que vous voulez comme citoyen, quelqu'un qui va vous défendre, que oui, qui sort de l'ordinaire, parce que je n'irai pas là pour faire comme tout le monde. Moi, je ne suis pas un clown. Je n'irai pas faire le clown là pour faire comme tout le monde pour continuer à faire ce que c'est que les gens ont des rares poches à faire à tout le monde. Tout le monde fiale dans son point contre l'impôt, contre les taxes, puis contre tout. Mais il n'y a personne qui ne fait rien contre. Pourquoi? Parce qu'on se forme toute la boîte. Moi, c'est ça que je veux représenter. Puis ce n'est pas vrai que je suis un deux de pique, puis que je ne ferai pas de développement économique. Il y a des équipes à MRC qui sont là, qui sont payées pour ça. Bien, ils vont continuer de faire leur travail. Puis s'ils ne font pas bien, on va les coudre ici dehors. Ce n'est pas long, ça. À un moment donné, là, il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent. Merci beaucoup, M. Ventol. M. Simard. Avant de commencer, je tiens à souligner le manque de courage de M. Boivin, qui n'a pas gagné de se présenter ici. Ça démontre un peu aussi le respect qu'il porte aux citoyens. Je pense que vous disiez que c'est normal qu'on vous informe sur ce qu'on veut faire. On vous demande de voter pour nous autres. Je respecte mes confrères ici, mes opposants qui sont présentés pour présenter ce qu'ils veulent faire. Mais je dénonce le manque de courage de M. Boivin de ne pas s'être présenté ici devant vous. Donc, le travail pour le prochain préfet est un très gros travail. Il faut qu'il ramène l'harmonie, la confiance envers la MRC. Une confiance qui est vraiment ébranlée. J'ai serré des milliers de mains depuis le début de ma campagne électorale et j'en ai entendu des vertes et des pommes. Il faut qu'on ramène un climat de confiance envers la MRC et l'harmonie. Je prends l'exemple de Tourisme, de Dolbo-Mistassini. Si Dolbo-Mistassini s'est formé une organisme de tourisme parce qu'il n'avait plus confiance à la MRC. Il y a des candidats à la mairie qui veulent avoir des commissaires industriels parce qu'ils ne font plus confiance à la MRC. On a un fonds d'investissement au GNS parce qu'on n'a plus confiance à la MRC. Il y a même plein de partenaires que les autres municipalités se font sans passer par la MRC parce qu'il y a un manque de confiance. Donc, on a un très gros travail à faire. Mobiliser notre personnel à la MRC pour faire des services aux citoyens convenables. Et ça, c'est un travail, je vous dis, de très longue haleine, mais je vais m'y mettre dès le début de mon mandat. Je tiens à souligner d'ailleurs tous les appuis que j'ai eus autour de la campagne, entre autres en tourisme, tous les entrepreneurs touristiques et même le président de la Chambre de commerce qui a confiance en moi. Je pense que c'est des appuis très, très importants. Et ça, c'est le lien aussi que j'ai tissé. J'ai des liens quand même tissés dans tous les domaines, le domaine communautaire, social, environnemental, mais aussi dans le domaine des affaires. Ce qui fait que ma candidature est très, très intéressant. J'ai embauché des entreprises locales pour faire ma campagne électorale. J'ai Marie-Soleil qui est ici de Panache communication d'Albanel, j'ai Garma de Delgoum-Sesté. Tout se fait local. Je tiens à mentionner que M. Boivin, pour faire sa campagne électorale, n'a pas trouvé mieux qu'engager une firme de l'extérieur de la MRC pour faire ses communications. Pour quelqu'un qui prouve l'achat local et de faire confiance aux entrepreneurs locaux, je pense qu'il a manqué une coche là, et surtout en campagne électorale, c'est très délicat. Donc, merci. Merci beaucoup M. Simard. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous félicite de votre courage pour votre présence. Je vous félicite d'avoir passé cette heure et demie-là à essayer de nous convaincre. Ce n'est pas facile. Et félicitations. Ah, c'est peut-être pas une heure et demie finalement. Une heure et dix. Donc, félicitations messieurs. Je vous remercie beaucoup. Merci au regroupement Action Jeunesse Saguenay-Lac-Saint-Jean et à la télévision communautaire pour l'organisation de ce débat. Personnellement, je vous invite tous à aller voter dimanche prochain, le 5. Oui. Merci de votre présence sur Facebook Live, à ma TV. Merci au public de s'être déplacés. Merci à tous. Et cette émission sera aussi disponible sur la chaîne YouTube de la télévision communautaire dès demain. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ...